Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre. C'est un peu mal au pied. C'est un peu mal au pied, Gabriel vient de tomber en jour de l'heure. Ça va ? Pas trop mal ? Pas trop mal. Bon, super. On va attendre 2-3 minutes, mais bienvenue à tous. Dites-moi si vous avez des problèmes d'audio. Je sais qu'il y avait eu un petit accident la dernière fois. N'hésitez pas à écrire dans la boîte de dialogue si vous ne m'entendez pas très bien. Il y a aussi, je crois que pour les oiseaux qu'on a fait, c'est le colibri. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? J'espère que c'est bon. Oui, je crois que c'est bon. Donc nous avons… Oui, Angela. Merci Angela, bonjour, bienvenue. Et je vais partager, je partage déjà mon écran. Je vais mettre en début de notre présentation. Lara, Sarah, bienvenue. Notre histoire est drôle. Elle est drôle cette histoire, on l'aime bien. Édouard est mu, c'est le livre de Gabriel, donc il le connaît bien. C'est longtemps qu'on ne l'a pas lu, cela dit. C'est un bon livre sur les émeux. Les émeux. Les émeux. Rôle d'oiseau, l'émeux. Un rôle d'oiseau, l'émeux. Donc on va commencer dans une minute. Merci d'être avec nous. Je vous souhaite que vous avez passé une bonne semaine. Est-ce que tu as un émeux sur ton t-shirt ? Je ne crois pas vraiment. Je pense que tu n'as pas d'émeux. Parce que l'émeux n'est pas un des animaux qu'on utilise cette année. Ce n'est pas un oiseau migrateur. De toute façon, je… Bonjour, Lara. Mais j'ai le canard. Tu as le canard, oui, tout à fait. Celui de la semaine dernière. Donc aujourd'hui, on change un peu. On va faire un oiseau qui ne fait pas partie de notre programme d'études. Mais qui est très amusant. Et puis, on voulait aussi parler des oiseaux qui ne veulent pas. Parce qu'on parle toujours des oiseaux qui veulent. Pour changer un peu. Alors là, il y a certains oiseaux qui s'appellent les kiwis. Voilà, on va revenir de ça. Qui ne vont pas réels. Oui, oui, tout à fait. Donc, déjà, si vous avez des informations… Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, mais je crois que tous ceux qui sont en ligne, on s'est déjà parlé précédemment. Sinon, vous pouvez nous écrire à info-environment-america.org. C'est l'organisation pour laquelle je travaille qui protège les oiseaux migrateurs à travers les Amériques. Amérique du Nord, Amérique du Sud. Cette année, notre thème, c'est le tee-shirt de Gabriel. C'est les oiseaux connectent notre monde. Donc, on suit plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs à travers leur voyage. J'ai rajouté une petite slide pour ceux qui ont quelques difficultés à utiliser les webinars. Pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous avez une fenêtre de dialogue à droite. Donc, apparemment, la plupart d'entre vous en ligne savent déjà l'utiliser, mais je sais qu'on m'a posé la question. Donc, je vais vous montrer simplement à quoi ça ressemble. Vous avez des petits boutons pour poser une question ou pour écrire. Et vous pouvez surtout, ça, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais diminuer ou grandir la fenêtre. Donc, vous pouvez diminuer au minimum l'image de Gabriel et moi, si vous ne voulez pas me voir. Regardez une fenêtre, il y a des colibris pour ne pas qu'on pense. Parce que les oiseaux ne voient pas beaucoup dans la fenêtre. Ils pensent qu'il y a des arbres qui fonctionnent aux fenêtres et se font mal. Voilà. Ceux qui veulent suivre notre premier webinaire sur les colibris, vous apprendrez à dessiner et coller des petits colibris, à coller sur vos fenêtres pour éviter que les oiseaux se blessent en rentrant dans les fenêtres. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est pour vous montrer que vous pouvez agrandir ou diminuer la caméra pour agrandir ou diminuer le port, en fonction de ce que vous voulez voir. Vous utilisez juste la petite manette au milieu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Cela étant dit, on va commencer. Alors, on va parler des émeux aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter en deux minutes ce que c'est qu'un émeux. Donc, un émeux, c'est très grand. Un émeux, ça fait deux mètres de haut. Ça fait grand que tu n'as pas. Et ça vit où, un émeux ? Ça vit dans le désert. Ça vit pas dans le désert, ça vit en Australie, au pays des kangourous. Et des koalas. Voilà. On n'en trouve que là-bas. Donc, c'est le plus grand oiseau qui existe. Non, c'est pas le plus grand oiseau. C'est quoi le plus grand oiseau ? C'est aussi le canard. Le canard, c'est pas si grand, même moi. Voilà, donc, c'est un des plus grands oiseaux. Alors, peut-être que Gabrielle a raison. Mais deux mètres de haut, c'est quand même parmi les plus gros oiseaux. Non, il y a plein d'autres oiseaux. Que mangent les émeux ? Est-ce que vous pensez que les émeux mangent des macarons ? Gabrielle, si t'as fait ton t-shirt, on va demander des burgers. Qu'est-ce que mangent les émeux ? N'hésitez pas à répondre dans la boîte de dialogue si vous avez une idée. Marie vient de nous rejoindre. Bonjour Marie. Je mange pas des burgers. Moi, j'envoie bien des burgers. Est-ce que quelqu'un sait ce que mangent les émeux ? Des soupes ? Des œufs ? Est-ce qu'ils mangent des burritos ? Non. Non ? Attendez, on a une réponse. Non, on n'a pas de réponse. Eh bien, pour celui-là, je vais vous aider. L'émeux est omnivore. Qu'est-ce que ça veut dire, omnivore, Gabrielle ? Ça veut dire qu'il mange pas de la viande. Pas du tout. Ça veut dire qu'il mange de tout, comme toi. L'homme est omnivore. L'émeux est omnivore. Donc là, j'ai mis une photo amusante d'un émeux. Regarde ce qu'il y a en train de manger. Une banane. Mais ça mange essentiellement dans la nature quand même des plantes et des insectes. Voilà. Alors, les oiseaux qui ne volent pas. Qu'est-ce que c'est qu'un oiseau qui ne vole pas ? Donc, tout à l'heure, on a nommé un, Gabrielle. On connaît quelque chose. Est-ce que vous-même, vous pouvez partager avec nous quelques noms d'oiseaux qui ne volent pas que vous connaissez ? N'hésitez pas à répondre dans la boîte de dialogue et je partagez votre réponse avec tout le monde. Le kiwi, effectivement, Gabrielle a raison. Le kiwi ne vole pas. Est-ce que vous connaissez d'autres oiseaux qui ne volent pas ? Waouh, je suis allée un peu trop vite. Pour ceux qui l'ont revu. Alors, Gabrielle, est-ce que tu connais d'autres oiseaux que le kiwi qui ne vole pas ? Ouais. Quoi ? Eh bien, on va regarder. Les canards. On a d'autres oiseaux. On a l'autruche. Regarde, ça, c'est l'autruche. Ça ressemble beaucoup à le pingouin, dit Sarah. Effectivement. Bravo, le pingouin est un oiseau qui ne vole pas. Bravo, frère Sarah. On a aussi l'autruche, effectivement. Le cassoar, que j'ai mis au milieu. Donc, en bleu, c'est le nom en français et en rouge en anglais. Je sais que c'était pas mal d'avoir les deux langues. Le cassoar, regarde, c'est un oiseau. Les dindons. Les dindons. C'est une bonne question, tu vois. Effectivement, je pense que les dindons ne volent pas. Dindons ? Angela dit le kiwi et le poulet. C'est vrai. C'est vrai, tout à fait. Le poulet, ça volette. Mais ça ne va pas très bien. Même les dindons ne volent pas. Les dindons, je ne sais pas. Mais ça a probablement raison. Mais si, mais si. Ce n'est pas du tout trop beau. Est-ce que tu l'as déjà vu voler ? Non. C'est vrai que dans le Colorado, on a pas mal de dindons sauvages. Et on ne les aurait jamais vu voler. Parce qu'ils ne sont que dans la montagne et ils n'ont pas d'ailes. Ils ont des ailes. Ils ont tous des ailes, tu vois. L'autruche a des ailes. Le cassoar a des ailes. Le réa a des ailes. Mais c'est trop petites ailes pour voler par rapport à l'énorme masse de plumes et de viande. Les canards, c'est des plus grands qu'ils volent. Alors, on a le kiwi, bien vu, pour ceux qui ont répondu kiwi. Et effectivement, le pingouin, c'est aussi un oiseau qui ne vole pas. Où est le kiwi, Gabrielle ? Tu sais ? Oui. Dans l'Amérique, je ne sais pas. Le kiwi vit en Nouvelle-Zélande. Tu connais la Nouvelle-Zélande ? Oui, mais en Nouvelle-Zélande aussi, ils ne volent pas. Et les pingouins, sa vie où les pingouins ? Où le Titanic a couru. Sa vie là où il fait très froid. C'est où le Titanic a coulé. Mais voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu quelques exemples d'oiseaux qui ne volent pas. On en a beaucoup plus. Et on fera une activité dessus après l'histoire. Mon amour, d'accord ? Tu parles quand je te pose des questions, d'accord ? D'accord. Merci. Donc on va parler, on vient de découvrir les émeux. On parlera tout à l'heure du rôle des eaux dans la conservation des oiseaux. On va lire l'histoire des doigts. Et après, on va faire le jeu qui est là, mais il a très envie de le faire, sur les oiseaux qui volent et qui ne volent pas. Et on regardera un petit moment pour vos questions. Et par qui ne volent pas ? Par qui volent très bien. Mon amour. Alors, Édouard l'émeu. Édouard l'émeu. J'ai fermé la fenêtre de dialogue, juste le temps de lire l'histoire. Édouard était un émeu malade au zoo. Il n'avait nulle part où aller, il n'avait rien à faire. Comparé aux otaries qui vivaient juste à côté, c'était un émeu qui s'ennuyait franchement. Alors une nuit, quand le gardien du zoo est allé se coucher, ça me rappelle une autre histoire qu'on avait ça. Édouard a sauté par-dessus la barrière en rigolant. Et il a dit, demain, je serai une otarie. Un coquin, Édouard. Alors, Édouard est allé chez les otaries. Et le lendemain matin, à 9h, quand le zoo a ouvert ses portes, les otaries étaient en train de nager et Édouard aussi. Il plongeait dans l'eau, il attrapait la balle, il jouait avec les otaries. Édouard s'amusait beaucoup jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un derrière la barrière dire, c'est sympa les otaries, mais les rois du zoo, ce n'est pas les otaries, c'est les lions. Alors, cette nuit, quand le gardien de zoo est allé se coucher, Édouard a sauté hors de la piscine, tu vois, il a plongé sur le plongeur, il s'en est servi en trampoline, et il a sauté jusqu'à l'enclos des lions. Donc, demain, je serai un lion, si les lions, c'est ce qu'il y a de mieux au zoo. Toi, qu'est-ce qui se passe ? T'as vu le regard de l'autre année ? Et le lendemain matin, à 9h, quand le zoo a ouvert, les lions rugissaient et Édouard aussi. Tu te rugis comme un lion ? Montre-moi comme les lions rugaient. La vie de lion, c'était sûrement une vie bien sympathique, pensait Édouard. Regarde, l'après-midi, il fait comme les lions, il va se coucher sur les branches d'arbre et se reposer. Édouard avait une belle journée, jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un dans la foule dire « Moi, les lions, je déteste ça. » Le meilleur animal du zoo, c'est… Tu sais ce que c'est ? Les serpents. Voilà, regarde, Édouard est monté sur la tête du lion, comme ça, et il a sauté hors de la cage, et il a dit « Demain, puisque les serpents, c'est la meilleure chose qui existe au zoo, et bien demain, moi aussi, je serai un serpent. » Et voilà, le lendemain matin, quand le zoo a ouvert cette porte à 9h, les serpents sifflaient, et Édouard aussi. Ils s'enroulaient autour des cailloux, c'était magique à voir. Ils pouvaient s'enrouler tout autour d'un arbre, comme les serpents. Il est assez fort, hein, Édouard, quand même ? Il est devenu un serpent. Alors qu'Édouard se reposait au soleil avec ses nouveaux amis, il entendit un visiteur dire « Les serpents, c'est impressionnant, c'est vrai, mais en vérité, le meilleur animal du zoo, c'est de loin… » Qu'est-ce que c'est ? Les pangolars. Non, ça ne va plus être les pangolars, c'est vrai. Mais non, c'est les émeux. Oh ! Elle est super contente, là. « Tu as entendu, dit Édouard ! Mais c'est moi, la meilleure chose, dit ce monsieur. Dans le zoo, ce ne sont pas les zotaristes, ce ne sont pas les lions, ce ne sont pas les serpents, c'est moi, c'est moi qu'on a envie de voir. » Non, ce n'est pas lui. Ben si, c'est un émeux. Oui, il y a plein d'autres. Ah ben ça, on ne sait pas, il n'y en avait pas d'autres. Donc cette nuit, quand le gardien de zoo est allé se coucher, Édouard a glissé hors de la cage, du vivarium d'ailleurs, et est retourné dans son enclos. Demain, je serai à nouveau Édouard l'émeux. Mais alors, regarde, il arrive dans son enclos et là, quel choc ! Il trouve en face de lui un autre émeux. Il y a un émeux qui a pris sa place, il a exactement la même tête, tu ne trouves pas ? Je profite pour préciser que les petits opercules qui sont là, tu sais ce que c'est Gamayel ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est les oreilles. C'est les oreilles de l'émeux, exactement. Les émeux se regardent, ils s'observent, le nouvel émeux dit avec un sourire timide, « Bonjour, je suis Édouina ! » Je suis très contente de te rencontrer. Et tu sais quoi ? La meilleure chose que j'ai vue aujourd'hui, moi, c'est toi, depuis que je suis arrivée au zoo. Ah, regardez, ils sont contents là. Édouard et Édouina sourient. Ils sont devenus copains. Voilà. Et voilà, c'était la fin de l'histoire sur Édouard l'émeux. Édouard est finalement content d'être un émeux, non ? Mais on va faire d'autres. Attends, on va faire les jeux. Mais d'abord, on répond à deux, trois questions. Tu es prêt ? Alors, tu ne réponds pas tout de suite, tu laisses les autres essayer de répondre. Et s'ils n'y arrivent pas, tu réponds, d'accord ? Yama aussi, elle veut participer. Alors, à quel animal, Édouard, a-t-il essayé de ressembler ? Il a voulu devenir un autre animal. Quel animal a-t-il voulu devenir ? Est-ce que quelqu'un se souvient ? Vas-y, Yamaïla. Ah non, pas tout de suite. Qu'est-ce qui a voulu venir ? Dis-moi, non, je n'entends pas. Éléphant mère. Et quoi d'autre ? Serpent et après. Dans l'ordre, dans l'ordre. Lion, serpent. Et voilà, bravo. Effectivement, Édouard a voulu devenir une otarie, ensuite un lion et ensuite un serpent. Tout à fait. Dernière question. Et après, on fait un jeu. Quelle leçon Édouard a-t-il retenue ? Est-ce qu'il a appris qu'il faut être gentil ? Est-ce qu'il a appris qu'il faut être soi-même ? Est-ce qu'il a appris qu'il faut partager ? Ou qu'il faut apprendre à nager ? Qu'est-ce qu'il a appris dans sa balade du zoo, Édouard ? Après, il a appris un âgé, après. C'est vrai qu'il a aussi appris un âgé, finalement, Édouard. Mais ce n'est pas ça qu'il a retenu. À la fin, qu'est-ce qu'il fait, Édouard ? À la fin. Il a retourné dans sa cage. Il a retourné dans sa cage. Donc, est-ce qu'il a retenu qu'il fallait être gentil ? Ou qu'il fallait être soi-même ? À ton avis ? Ou qu'il fallait partager ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'il faut le partager. Quelle est la leçon ? Il faut partager ? C'est vrai qu'il a aussi appris à partager avec Edouard. C'est une drôle de question parce qu'on peut à peu près répondre. Être soi-même, dit Angela. Exactement. Finalement, Édouard n'a pas envie d'être un éléphant de mer, un lion ou un serpent. Il se dit qu'être soi-même, ce n'est pas si mal. Voilà. Merci. Merci d'avoir participé à ce petit jeu. Juste un petit mot sur les zoos. Moi, avec Gabriel, on n'aime pas trop les zoos non plus parce qu'on n'aime pas avoir des animaux en cage. Malgré tout, il faut savoir que ce webinaire a été fait en anglais la semaine dernière en partenariat avec le zoo de Denver. Donc, vous pouvez le retrouver. Tu peux t'asseoir, Mme, si tu te plaît ? Oh, j'ai envie de jouer au jeu. Tu l'as joué dans deux minutes. Vous pouvez le retrouver en ligne sur notre site internet parce qu'on l'a fait avec le zoo de Londres, le zoo de Denver et Ralph, que vous voyez sur l'image que j'ai mis. Ralph, c'est l'émeu du zoo de Denver. Et donc, je voulais simplement préciser que les zoos, c'est vrai, financent énormément de programmes pour protéger et sauver les animaux et les oiseaux. Oui, je crois. Et c'est bien de les soutenir là-dedans. Voilà. J'arrête avec ça. Et quand nous sommes gros, moi, y'allô, on va aller arrêter les zoos et libérer les animaux du zoo. Oui. Bon, voilà. Aldo, c'est son petit frère, oui. Activité. Alors, on ne va pas la faire ensemble parce que je l'ai déjà fait avec Gabriel, mais tu peux montrer tes petits animaux où tu as construit cette année-là ? Mais je vous enverrai le patron si vous souhaitez le faire vous-même plus tard. Donc, on a fait des petits, je ne sais pas si, on a fait des petits animaux comme ça avec les garçons pour faire les animaux du zoo. Des animaux au bord de la mer. Alors, on a fait des petits éléphants, on a fait plein de petits animaux ensemble. Et même un gépard. Et reconstruire votre propre zone avec le patron que je vous envoie. Mais surtout, là, on va faire une activité sur les… Où est mon image ? Elle n'est pas dessus, évidemment, puisque je vais prendre le relais. Donc, où est ma vidéo ? Voilà, c'est avec nous. Donc, Gabriel, descends parce qu'on ne te voit pas là. Et tu vas nous aider. L'activité qu'on va faire maintenant, c'est quels animaux volent et quels animaux ne volent pas. Vous êtes prêts ? Donc, tu attends, on répond. D'accord ? Donc, j'ai avec moi plein de petits animaux. On va les coller ensemble. Alors, par exemple, il y en a, c'est facile, on les a déjà vus. Ça, l'autruche, vole ou vole pas ? J'hésite pas à répondre à un bout de dialogue. Gabriel, tu vas faire le premier. L'autruche, ça vole ou ça vole pas ? Ça vole pas. Alors, on la met dans l'herbe. Voilà. Le coq, ça vole ou ça vole pas ? Allez, montre le coq. Parce qu'on ne le voit pas bien là. On le voit dans l'image. Vas-y. Est-ce que le coq vole ou ne vole pas ? Alors, on a déjà répondu à cette question tout à l'heure. On voit qu'Angela a dit que les coqs, ça volait pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme animaux ? Volent pas, dit ça. Oui. Quel autre animal ? Ah, ok. Ça, c'est un caca-peau. Mais oui, effectivement, c'est une espèce de… Pour ça, on a un perroquet. Est-ce que ça vole ou ça ne vole pas, le caca-peau ? Ah, je me suis fait avoir avec celui-là, moi. Est-ce que ça vole ? Tu penses que ça vole ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça ne vole pas. Ça ne vole pas. C'est un difficile, celui-là. Le caca-peau, ça ne vole pas. Apparemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oh, ce, c'est ça. Comment ça s'appelle cet oiseau ? Ah, si. Pas du tout. Un héron. Est-ce que ça vole, le héron ? Non. Ah, si, ça vole. Ça vole très, très bien. Ça vole quoi ? Le canard ? Le canard sauvage. Vol, exactement. Bravo. Bravo, Sarah. Attends, attends. Gabrielle, Gabrielle, on l'est fait un par un, mon amour. Est-ce que le wood dog, donc le canard de bois, en français, vole, d'après vous ? Toi, tu penses que ça vole, Gabrielle ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si quelqu'un a une idée, est-ce que le wood dog vole ? Ça ne vole pas ? Si, le wood dog, ça vole, Angela. Moi, j'avais dit que ça volait. Et moi, j'avais dit que ça volait. Et c'est quoi ça ? On ne le voit pas bien, mon amour. Ça, c'est un perroquet de Cuba. Alors, un perroquet de Cuba, ça vole. Ça, c'est facile. Pour le mettre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On croit qu'on a ça. Je ne vais pas perdre les réponses. Alors, ça, c'est quoi ? Ça, c'est un parakite. Est-ce que ça vole, le parakite ? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Tu penses que ça vole, toi ? Non. Moi, je pense que ça vole. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce quelqu'un sait ? Moi, c'est la même chose que toi. Moi, en près-tête. Tu penses peut-être ? Non, moi, je pense que ça vole. Voilà. On va dire que ça vole. Ça vole. Oui, exactement. Ça vole, Angela. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme oiseau, Gabriel ? Tu me le donnes ? Pendant que Gabriel ramène les autres oiseaux ici, je vais faire celui-là qui est facile, parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois. Le kiwi, donc le kiwi. Gabriel ? Le kiwi, c'est aussi une nourriture. Mais ça vole ou pas ? Non. Non, pas du tout. Le kiwi reste au sol. Oh, ça, on en a parlé tout à l'heure. Un kazoa. Ça vole ou ça vole pas ? Ça vole pas. Ça vole pas. On l'a vu en première partie de notre webinaire. Ça, c'est quoi ? Ça. Merci, Chouyou, d'avoir écrit le nom des oiseaux derrière. C'est un takae. Le takae, est-ce que vous pensez que ça vole, le takae ? Non. Est-ce que vous avez déjà vu un takae ? Non. Quelqu'un a une idée ? Moi, je crois que j'ai une idée. Un pingou noir. Moi, je n'en ai jamais vu. Attends, il en reste trois, mais on va d'abord faire celui-là. Est-ce que quelqu'un sait ? Le takae, ça vole pas. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Le pingouin. Le pingouin africain. Le vol. Est-ce que vous pensez que le pingouin africain vole ? Certains pingouins volent. Ils ont des grosses dèvres sur le côté. Est-ce que quelqu'un pense que le pingouin africain vole ? Non, ça ne vole pas. Est-ce que ça, ça vole ? Et notre dernier oiseau, c'est… Comment s'appelle cet oiseau, Gabrielle ? Attention, grand test. Il est malbé. Eh bien, on est malbé. C'est l'ému. L'émeu qu'on vient de lire, là. C'est l'histoire de l'émeu. Donc, l'émeu, ça… Ça, c'est l'émeu. Ça, vol ou pas ? Non. Non, ça ne vole pas. Et voilà, c'était notre petite activité sur les oiseaux qui volent et qui ne volent pas. Merci d'avoir participé. Merci pour vos réponses. Parce que ça. Donc, on a quasiment terminé. Donc, je vous enverrai le patron si vous voulez construire vos propres animaux pour faire votre zoo. Et la semaine prochaine, quel est cet oiseau, Gabrielle ? Un martin pêcheur. Pas du tout. Une grue. Une grue, bravo. C'est un coquin, toi. Donc, c'est une grue, effectivement. C'est une grue. Et… Crane, en anglais. On va étudier… Donc, ça, c'est un oiseau migrateur. Et on va lire une très belle histoire sur un couple de grues. Et leur voyage migratoire. Voilà. Merci d'avoir participé avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est encore à deux minutes. Ah, moi, ce que tu as dit, c'est… Si j'attends deux fois, c'est fini. Je vais regarder un peu de pêche et j'attends… On va regarder un peu de pêche pour deux minutes. Tout à fait. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Soit maintenant, on va voir « Coucou, Gab ». Ma vol. Voilà. C'est quelqu'un qui t'envoie un petit message juste pour toi. En tout cas, merci d'avoir participé. Et envoyez-nous un email si vous avez une question. Ou si vous avez des activités que vous aimeriez faire. Ou un oiseau que vous aimeriez étudier. Et voilà. Merci encore d'avoir été avec nous. Et au revoir. Qu'est-ce que tu dis, Lolo ? Tu dis au revoir et la semaine prochaine, alors ? Et à la semaine prochaine. Voilà. Merci encore. Et merci pour ce bain inscrit avec nous. C'est trop mignon. Au revoir. Merci à tous d'avoir participé. Au revoir. Je ne sais pas. D'avoir joué. Merci. Et ma, bravo pour la boîte de dialogue. Au revoir. Au revoir. Au revoir.